1, 2, 3, go! Calisse! Alright, on passe sur le chronomètre. Go Chuck, t'es capable. Bonjour, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, c'est l'émission où est-ce qu'on parle? C'est une sorte de sujet entre amis, Anne-Belle-Belle-Belle-Belle-Belle-Copagy? Oh shit, j'ai-tu en fait? Oh fuck, il me reste plus de... T'as pas pris de gorgée, faut que tu prennes une gorgée. Ouais, tu prends une gorgée. Allez, 3-4. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, son nom Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs cette semaine. Cette semaine, robots sucrés, guys! Ouais! C'est mon truc! Avec mes collaborateurs toutes lusses et têtes, en même temps, on les aime comme ça, justement, avec un petit peu de bréfiants. On m'a déjà dit tête, plusieurs fois. Tête, 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 tête. That was a little too personal. La personne la plus tête, ici, c'est mon cher ami Phil! Hey! Hey, je suis le premier. Je suis le plus loin, puis je suis le premier cette fois-ci. Non, je suis content de te saluer en premier pour le vendredi, pour le dernier épisode. On finalise sans beauté avec toi, évidemment, qui commence avec la présentation. Salut, Phil! Hey, hey, merci. Hey, c'est vendredi. Ben oui, ben oui, on a passé une belle semaine ensemble. Absolument, absolument. Très fun. Content qu'il y a ses vendredis. Oui, très bien content aussi. On a le maigle. Caro! Allô, Caro. Moi, je tiens juste à dire qu'il fallait qu'on te voit à tous les jours. Attends, t'es pas, t'es pas dans le micro! Non, mais je peux comprendre, c'est lourd, c'est pas évident. Mais moi, je t'aime. Ah, t'es fine. Non, c'était fine. C'est pas du gros love. Ça y est. On a notre collaborateur ici, Alex, qui est avec nous. Ah, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis content que t'es là. Président, tu te forces les yeux pour qu'ils soient ouverts. C'est rare qu'il parle. Ah, absolument. Ouais, tu parles. C'est rare qu'il parle. C'est rare. On l'entend pas dans le sud. Je suis content. Je suis content. Non, en fait, c'est pas... C'est Kazi qui l'a dit, là, parce qu'il a une face de merde. Il veut me tuer. OK, mais si je peux enjoliver ce que Kazi a dit, c'est parce qu'Alex, il est comme concis dans ce qu'il a à dire. Oh! Peu-peu-peu! Tout le monde a quelque chose de vraiment pertinent à dire, puis Alex, c'est juste que ça prend juste moins de temps pour l'expliquer. C'est bon. Ou plus de temps avant de parler. Ouais. OK, ouais. That's it. Merci, Alex, d'être là. Nice. Je t'ai aussi avec Masha... Non, je vais te garder à la fin. Oh, yeah. Et je voudrais saluer mon cher shérif. Ouais, ben, si Alex est concis, moi, je suis circoncis. Oh! Continuons, continuons. Good job, good job, good job. Bravo. Prove it. On veut voir. Monte ton pénis. Je porte un col roulé aujourd'hui. En fait, Chuck, shérif, comme il l'aime à l'habitude, va envoyer un dick pic. Ouais, c'est ça. Tu suis sur Snapchat. Il fait ça pour vrai. Kent fucking wait. J'en ai envoyé un ce matin. Oui, en particulier. À ma copine. Ouais. Sur Snapchat. Merci d'être là, mon chère. Did she send back? Pardon, ça. Merci. A pic I've heard. Je suis avec notre chère, notre chère, notre grande invitée. Ben, sinon, vous êtes tous des grands invités. Mais je suis avec Kasi, de Robots Cré, qui est avec nous. Salut. À l'occasion. Salut. C'est vendredi, pis je suis en vacances, parce que ça me fait chier. Pa, pa, pa. Ça fait chier. Très cool de t'avoir. Ben oui, parce que je retourne au travail lundi. Non. Non, mais t'as un week-end devant toi. Ben oui, mais ça compte quasiment pas. On sait que je vais juste dormir. C'est vrai. Ça compte pas. Ça compte pas. Faire des trucs avec ton copain. Salut, Laurent. Salut, Laurent. See you later, Alligator. Absolument. What's up, Laurent? Plow that shit. Plow. Plow. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Bonjour, bonjour. Eh. Ah, ben, aujourd'hui, c'est-tu moi qui pige? Oui. T'as fucké mon intro quasi. Comment ça? Parce que je me trouve plus dans les mots. Je vends des lettres. Je prends consonne. C. Tu te rappelles de chiffrer les lettres? C for killing. Je vais prendre quatre. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est quasi. C'est vendredi. C'est toi qui pige le premier sujet. Oui, oui. Du petit bonheur. Brasse le fucking sac. OK, ben, je vais brasser le sac. Shake le sac. OK. Shake that thing. Shake. Non. Non. Anaconda la la la. Mais je sais tout à fait de qui tu parlais. Anaconda la la la. La la la. Cher quasi, premier sujet. Quelle galère regardes-tu? Artiste, Grammy, Oscar, Olivier. Là-dessus, je vais donner 15 secondes pour répondre, Caro, parce que je sais que tu vas faire 10 minutes. Je vais commencer, je vais commencer, je vais commencer. C'est gentil. Alain, tu vas commencer. Donc, avant qu'il boude, on va le laisser parler. Aucun. OK. C'est le même. Good job. Ouais. Bravo. Simple et concis. Et circoncis. Non, ça, c'est Chief. C'est Chief. Moi, je vais entendre Chief. Chief, ton gala. Je ne regarde pas le gala, non plus. Tu ne regardes aucun fucking gala? Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est complètement arbitraire. C'est qui qui donne les prix? Puis c'est basé sur quoi? C'est comme une académie, une organisation. Oui, mais es-tu toujours en train de me dire que l'académie a écouté toute la musique qui s'est faite en un an? Non. Ils n'ont pas écouté Gorgoroth. Non, c'est ça, exactement. Ben non, j'ai aimé, tu le sais. Ils n'ont rien aimé ça. Ils écoutent ceux qui se présentent à ça et qui votent sur ceux qui se présentent. Donc, c'est arbitraire. Donc, c'est impertinent. Mais il y en a aussi, c'est basé souvent, selon ce qu'ils disent, sur les chiffres de vente. Et voilà. Oui, donc c'est politique. Ça, je trouve que c'est un petit peu moins arbitraire, mais c'est plus politique. Par exemple. Ça dépend avec quel galas aussi. Tu as des galas de musique, tu as des galas de film. Team Choice Awards. Les gens votent. Team Choice Awards, c'est littéralement d'argent. Les nominations sont arbitraires à la base. Je ne sais pas, je n'écoute pas des galas. Je trouve que le libre-marché fait bien ça déjà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je suis torrent de tout. Il ne faut pas de libre-marché. Je peux me dire aussi. On s'en crie, c'est libre. Vas-y, dis-les, c'est libre. C'est un podcast. C'est un anti-podcast. Non, mais moi, j'écoute les galas. Mais je n'écoute pas les galas. Lesquels? Je n'écoute pas les Oscars parce que je ne suis pas une film bof comme toi. Non, moi, c'est mon galas. Oui, moi aussi. Surtout, ce que j'apprends sur les films, ça a l'air drôle, mais je l'apprends de toi. Donc, les documentaires actés, je vous invite en ce moment à écouter Fixation en même temps. Hey! Oh! Bonjour! Moi, j'écoute beaucoup les Skiam TV parce que, malgré moi, je l'assume pleinement. Je suis une junkie de la culture pop américaine. J'aime beaucoup ça. Moi, les Miley Cyrus et la Rihanna Grande, j'adore. On parle ici de deux galas exactement, les MTV Movies Awards et les MTV Music Video Awards. Les Movie Awards, je regarde moins, les MTV Movie Awards, mais les MTV Music Video Awards, je les écoute tout le temps. Même les Much Music Awards, je vais les écouter parce que j'aime regarder. Je n'aime pas les performances. Much Music en font un aussi, que ce n'est pas rien. C'est ça, moi, j'aime ça comme voir Katy Perry perdre. Moi, je ne l'aime vraiment pas. Ou juste voir Kanye West rentrer pendant un rémissage. Attends, attends, attends. Pourquoi tu n'aimes pas Katy Perry? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je trouve que sa voix est très, très fausse quand elle chante en live. Fausse? Fausse? Oui, elle fausse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai vu en... Je travaille au centre-là quand elle a été... The She? Oui, non, elle fausse beaucoup, beaucoup. The She? I don't know. Elle a eu beaucoup de lip-sync, j'avoue. Oui, non, mais dans ce que j'ai entendu qui était live, justement, qui n'était pas du lip-sync. Elle chante mieux quand elle ne chante pas. Ce que je n'ai pas entendu de lip-sync, c'est comme... C'est une performer. Fait que ça, je n'en ai rien. Ses performances sont très cool, mettons, artistiques. Fait que le niveau vocal est vraiment moindre parce que, justement, elle bouge puis elle danse. Fait que sa voix, c'est comme... Baby, you're firework! Moi, j'entends ça vraiment le même. C'est la même chose avec Taylor Swift, mais Taylor Swift, même si elle chante excessivement mal, cette fille-là... Elle chante mal? Elle chante très, très mal. Mais elle n'a pas une voix powerful, mais j'aime ses chansons. Katy Perry, je n'aime pas ses chansons. Le plus là-dedans, c'est qu'il y a une confrontation entre ces deux chanteuses-là. Oui, puis moi, j'adore ça. Il y a une réelle confrontation. C'est une vraie bataille d'égo. C'est vraiment une bataille de genre de fan. Qui est plus fan de qui? J'en regarde aussi pour une dame des choses. qui ont leur argent. Je regarde les galas aussi pour les vêtements. Moi, j'aime beaucoup la mode. J'aime les vêtements. Fait que je regarde les looks. Donc, tu as mieux les red carpets que les galas. J'aime les red carpets. J'aime les looks. C'est vrai que... J'aime le drama. Does the carpet match the curtains? C'est parce que mes cheveux sont mauves en ce moment. Oui. So? Wow, c'était direct, ça. Mais j'aime le point qui t'as apporté, quasi, parce que c'est vrai que j'ai remarqué avec RoboSucré que t'es beaucoup dans le fashion soit pour le make-up ou pour les vêtements et tout. Juste dire que toi, tu portes un jandail de Carcassonne pis lui, il porte un jandail de... Zelda. De Zelda. Pis l'autre aussi, un jandail de Zelda. Ouais, on a-tu deux Zelda. Le tien est de Wind Waker, par exemple. Ouais, hein? Ouais, ça c'est de Wind Waker. Ben oui, parce que c'est une... Mais bref, excuse-moi, Phil, je suis interrompé. C'est vraiment parti de, genre, 50% des commentaires des galas. T'as peut-être 50%. C'est tellement vrai. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est fou, là. Les critiques de vêtements, là. Moi, OK, le sujet, c'est quoi? C'est juste les galas ou les galas qu'on écoute? Quel galas regardes-tu? Ah, OK, shit. Ben, en tout cas, je vais en faire mon sujet anyway. Moi, je regarde pas vraiment les galas, comme du tout. Mais une affaire que j'ai remarquée, c'est que les commentaires qui se font à propos des galas, que ce soit... C'est du bonbon. Music choice. Le drama. C'est vrai? C'est ridicule. C'est ça, c'est du bonbon. Exactement, c'est comme si... Le drama, là, ouais. Ça n'a presque rien à faire avec le galas. Puis les gagnants, puis, ouais. Tu sais, c'est comme, peut-être, tu vas avoir des commentaires sur... Twitter, Facebook. Twitter, Facebook. Bon, ben, c'est qui qui a fucking porté quel... Oui, quel accoutrement. Quel accoutrement sur le red carpet. Oh, oui. Puis c'est comme, quel qui match, puis quel qui... Ah, man. Le galas n'est pas important. Non. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il a fait? La face qu'il a faite? La réaction? C'est ça. Les prix ne sont pas importants. Non. C'était qui qui était là, puis qu'est-ce qu'on portait. C'est vrai. C'est exactement ça. Tu viens d'englober. Je pense que la majorité des gens qui regardent les galas, c'est pour les petits détails demain qui n'ont aucun rapport avec le concours en soi. C'est pour les potins. Gossip girl. Bisous, bisous. J'adore ça. Absolument. C'est comme... C'est un gros pot à potins, vraiment. Kaz MTV. Alex, tu n'en regardes pas. Chief, c'est plus ou moins important. Caro, on regarde tous les deux les Oscars. Les Oscars. On va faire tous les deux une minute avec ça. Mais les Oscars. Pourquoi on aime pas ça, les Oscars? Tout ce que j'écoute, c'est les Oscars, parce que moi, j'aime beaucoup les acteurs. J'aime beaucoup la télé. Oui. J'aime beaucoup les films, puis je ne sais pas. Moi, ça me meut. J'aime ça regarder ça. J'aime ça voir le show business. J'aime ça voir ce qu'ils disent. Non, mais j'aime ça voir leur speech. J'aime ça voir qui qui est préparé, qui qui ne l'est pas, qui qui dit genre fucking n'importe quoi. Mathieu McConaughey, quand il a gagné, son speech, c'était profond. Oui, ça l'a été. Genre bon ou mauvais. Ben, c'était bizarre. C'était wow, tu lui ai donné un show en donnant ton speech, tu l'as eu. I say all right, all right, all right. Mais attends, il y en a qui sont touchants. Il y en a qui sont très touchants. Halle Berry, première actrice noire à gagner l'Oscar. Ce speech-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça fait brailler tout le monde, ce speech-là. Récemment au Emmys, l'autre qui a gagné pour le premier Emmy pour une femme. Oui, mais Viola Davis pour How to Get Away with Murder, dont j'ai discuté sur Robusto au 20e épisode. Oui, c'était vraiment touchant. Crazy Eyes dans le Emmy, qui a gagné la troisième fois actrice de soutien. Je veux dire, elle en mérite tellement. Ça, c'est bon, mais je l'écoute pour tout ce qui se passe. Et les robes, et les costumes, et qui va gagner, et c'est quoi les speechs, c'est quoi les numéros. Mais qui gagne, on le sait. Pour gagner un Oscar, c'est du télémarketing. C'est de la politique. Il faut que tu représentes ton brand. C'est bad à quelque part. Ça, c'est même plus rapport avec les acteurs ou les producteurs qui gagnent. Ça va être le studio qui va être derrière, qui va faire une énorme politique pour pouvoir pousser pour que tel film gagne ou quoi que ce soit. Et l'acteur en soi. Apparemment, quand Salma Hayek a fait le film sur Frida Kahlo, apparemment, elle était insupportable. « Have you seen my movie? Have you seen this? Have you seen me in my movie? Have you seen... » Non, bitch, nobody gives a fuck. Non, mais je sais que récemment, ça a été, mettons, je sais que Ben Affleck a fait une énorme politique et de publicité pour Argo. Qui allait gagner le meilleur film des Oscars, qui aurait jamais dû gagner d'ailleurs. Et Leonardo DiCaprio... Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Argo, c'était très bon. Ouais, Argo, c'était bien. C'était très bon, mais attends, t'étais contre d'autres contenders qui méritaient de gagner beaucoup plus. Comme qui? Titanic. Je te jure que je reviens là-dessus, parce que je te jure que Argo, c'était un des films qui méritait le moins de gagner. Je vais te revenir sur cette année-là. On va revenir, oui, on va revenir. Parce que là-dessus... Mais tu vois, c'est drôle qu'on parle des Oscars, tu regardes ça pour l'ensemble. Moi, je regarderais ça short and sweet, mais je veux savoir qui gagne. C'est important. Moi, je veux le savoir parce que je place des bêtes. Mais aussi parce que... Ben, parce que tu places des bêtes, mais... Je regarde tous les films qui sont en élimination. En novembre ou en décembre, les auditeurs, si vous voulez me retrouver, je suis au Cinéma Forum au AMC. Je suis là, je regarde tous les films qui sont en élimination là-bas, parce que c'est des bons films. Premièrement, ils sont encore là. Oui, exactement, ils sont encore là. En fait, ceux qui sont dans la série des Oscars, ceux qui sont dans les nominations aux Oscars vont durer plus longtemps en termes de représentation. Tu vas les trouver un peu partout pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi les nominations, puis qui va gagner et pourquoi. Mais à ce moment-là, je pense que quand c'est Argo qui a gagné, est-ce que le film de Leonardo DiCaprio sur The Wolf of Wall Street... C'est pas dans la même année. C'était quoi cette année-là? Je pense que c'est passé l'année dernière. Oui, ça c'est... C'était pendant les Academy Awards des États-Unis. Présentement, je suis en train de vérifier sur IMDB dans le fond, dans cette année-là, qui qui a gagné, c'est Argo. Mais t'avais fucking... t'avais Amour, t'avais Beast of Speech. Mais c'est ça, c'est à cette année-là que t'avais Amour. T'avais Amour, mais attends, t'avais Beast of Sun and Wild, qui était aussi, je pense, personnellement, meilleur que Argo. Mais celui qui aurait dû gagner, pis pour vrai, c'est juste par politique, mais ça aurait dû être Zero Dark Thirty qui aurait dû gagner... Mais... Qui était fucking bon. Toi, non, tu l'as trouvé plat, trois heures, fucking long, on essaie de trouver Ben Laden, on s'en calisse. Mais il était meilleur. Le film était supérieur à Argo, je suis désolée. En quel sens? Parce que c'est important de mettre les mots sur les... Zero Dark Thirty, réalisation meilleure, scénario plus solide et tight, et t'avais une histoire qui était beaucoup plus agrippante. Mais parce que c'était politique, parce qu'on avait une histoire d'une équipe qui devait aller sortir des gens, des Américains qui avaient gagné dans le temps les Olympiques, pis que c'était très, très, très américanisé, pis très... C'est quoi ce petit terme comme dans fucking American Sniper, c'était très patriotique. C'était un film qui était voué pour gagner. Donc, des fois, t'as des films qui ont juste dans le mood et dans l'espèce de mentalité d'Oscar qu'on essaie d'aller chercher, ben c'est des films qui vont être plus enclins à gagner. Même s'il y a des films qui sont supérieurs en termes de réalisation, histoire, acting, tout ça. Alex, il lève la main. On s'en fout d'Alex qui lève la main. Ouais, mais il lève la main, il est full poli. T'as Lincoln, Lincoln qui est supérieur à Argo, ok? L'histoire de l'Abraham Lincoln avec Daniel Day-Lewis, une performance 100 fois plus supérieure que celle de Ben Affleck. Je suis désolée, une réalisation beaucoup plus soignée avec Steven Spielberg. T'avais Life of Pi, qui est fucking bien fait. T'avais Life of Pi, c'est cette année-là qu'il avait Life of Pi. Les Misérables, non, les Misérables, non, fuck that. Django, t'avais un film de Tarantino à l'amener. Regarde, il y avait beaucoup de films qui méritaient de gagner sur Argo. Il y avait Braveheart aussi. Non, c'est très inquiétant, je suis désolée. Oui, Alex. T'as mentionné Daniel Day-Lewis. Oui. Lui, il fait un film aux 5 ans, il va se cacher après, puis il gagne. Clairement, c'est pas parce qu'il fait une job folle de rester dans l'œil du public, puis de faire ce qu'il fait. Non, non. Non. Il y a un studio derrière qui pousse, puis à chaque fois, il fait ce qu'il a à faire, puis that's it. On lui donne un script, il travaille pendant 5 ans, il fait le personnage que t'as jamais vu de ta vie, puis il refait un film 5 ans plus tard. Comme Heath Ledger, mais lui, il fait plus de personnage. Oh. Il est bien. Oui, pas ce thème. Mais il a gagné un Oscar, pas ce thème pour le Joker, je n'espère pas rien. Mais oui, là-dessus, Daniel Day-Lewis, gagnant pour le meilleur acteur. Sur ce. Mais tu dis, genre, la recette pour gagner aux Oscars. Non, non, attends, 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 je suis désolé, mais j'aime le conflit, j'aime le débat qu'on a. Non, non, c'est ce que t'aimes le sujet. J'aime le... Oui. Continue. Oui, je suis désolé. C'est des votes, là, c'est du... Tous ceux qui ont regardé les films aux Oscars pour meilleure nomination, quoi que ce soit, c'est 10 films, OK? Ils n'ont pas vu les 10 films. Non, c'est vrai. Généralement, ils en ont vu 3, 4, puis ils vont choisir là-dessus. Fait que tu vois que le vote n'est même pas juste en soi. Fait que tu y vas avec la politique, tu vois, avec le bas du monde. Mais cette année-là, Argo n'a gagné à rien. Ils ont gagné seulement ce prix-là, là. Ils ont gagné Argo, ils ont gagné un film. Ils ont gagné, je pense, le Critics Award. Moi, je l'ai vu, Argo, puis j'ai vraiment été flabérée assez. J'ai vraiment aimé ça. J'étais contente qu'il gagne cette année-là. Parce que, justement, Life of Pite a tous les effets spéciaux, le fucking Tigre. Ils n'ont pas rien gagné. Ils ont gagné Golden Globes juste avant. Ils ont gagné le BAFTA. Oui, mais en termes d'Oscar, là, ils ont gagné seulement ça. Non, ils ont gagné aussi Meilleure Écriture, puis Meilleure Achievement in Film Editing. Ils ont gagné trois Oscars. Oh my God, Argo, this is boring! Argo, Life of Pite, ils ont gagné tout ça. Life of Pite a gagné beaucoup de choses. OK, mais attends, Argo, là, il faut que je le mentionne. Ben Affleck, quand je le vois à l'écran, la plupart du temps, je regarde Ben Affleck, puis je suis comme, c'est Ben Affleck. Il joue Ben Affleck dans le rôle de Ben Affleck. Ça, c'est comme Kristen Stewart. Ben Affleck, OK? Comme Kenny Reeves. Kristen Stewart. Comme Kristen Stewart, c'est la même affaire. C'est Kristen Stewart qui joue le rôle de Kristen Stewart dans le rôle de Kristen Stewart. Mais attends, toi, tu disais un film, c'est ça que je voulais dire. Mais dans Argo, c'est l'une des premières fois de ma vie où j'ai vu Ben Affleck à l'écran, puis j'ai fait comme, j'ai oublié que c'était Ben Affleck. Oui, moi aussi. Parce que tout le film se tenait. Oui. J'avais l'impression de regarder une vraie histoire. Mais c'est une histoire vécue, c'est vrai. OK, mais regarde, il y a des histoires vécues qui sont mal faites en film. Où est-ce que tu n'y crois pas? La seule chose, c'est qu'ils ont accordé moins d'importance au Canada qu'est-ce qu'il y en avait vraiment. Fait que quand tu dis que le film, OK, le film de l'autre affaire que je n'ai pas vue... Zero Doctor. Oui, puis qu'il accordait plus d'importance à l'histoire américaine. Ben, Argo aussi, là. Non, non, attends, je n'ai pas dit ça. OK, excuse-moi. J'ai dit que l'histoire était mieux ficelée et mieux écrite. Je trouvais que Argo était trop patriotique. Ah, je pensais que tu disais ça sur l'autre film. Non, non, c'est ça. C'est que, justement, j'ai essayé de dire que quand le film va être très patriotique ou va aller chercher des sujets qui sont très, très sensibles, comme par exemple, gagner 12 Years of Slave l'année suivante, ça va être des films qui vont généralement accrocher beaucoup plus les Oscars. Mais généralement, on regarde aussi beaucoup... Il faut que tu regardes aussi ceux qui vont voter pour les Oscars. Puis tu vas voir que le pourcentage, mettons, homme par rapport aux femmes, les différentes cultures qui sont invitées à aller voter, c'est tout pas égal. Quand est-ce que tu vois un film joyeux qui gagne aux Oscars, là? Ils l'ont dit, il faut que ça ait tout ça une tragédie. Il faut que ça ait tout ça un genre international. Amour a gagné, c'était le meilleur film étranger. C'est un film joyeux, noir et blanc, qui a gagné le meilleur film. Joyeux et triste, là? Non, c'est un film musical sans voix. Ou est-ce que c'est un film qu'on voulait recréer dans les années 30? C'est vraiment un film joyeux. C'est vrai, c'est vrai. Quasi, ma chère Quasi, s'il te plaît, peux-tu piger le dernier sujet du petit bonheur? On continue dans le podcast, là? Oui, on continue présentement dans le podcast. Tu pensais quoi, toi qui es sur ton cellulaire? Moi, j'ai regardé les snaps à Chirif. Dick pics. Dick pics. Shake le sac. Shake-moi le sac. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Intéressant. Est-ce que ça va être long comme sujet? Non, ça sera pas long. C'est parce qu'il te dit ça dernière fois aussi. Il te dit ça à chaque fois qu'il te dit. Ça sera fucking pas long, je vous le dis. La question est, est-ce que tu médites? Veux-tu méditer? Ma réponse est oui et oui. Tu médites? C'est ça les réponses? Oui, veux-tu méditer? Oui, je fais la méditation guidée pour m'aider... Moi, c'est non et oui. ...à travers mon anxiété un peu. Je fais de la méditation guidée. J'écoute d'ailleurs des podcasts et des tracks YouTube. La méditation guidée, ça commence par les pieds, ça va jusqu'à la tête, ça relaxe chaque muscle. Cool. Parce que la méditation seule encore, j'ai pas... Justement, ça répond à la deuxième partie de la question. J'aimerais ça en faire. J'ai des livres là-dessus, je vais le lire. Puis il y a des applications pour ça. Oui, c'est ça, j'en ai aussi. Tu médites pour te retrouver? Non, je médite pour m'endormir. C'est pour vraiment te relaxer? Oui, c'est pour me reposer. Moi, c'est pas du tout pour me... Ça aide à se centrer, oui, mais pour se centrer dans un cas d'anxiété comme moi, c'est surtout pour se relaxer. C'est avant ou après le podcast que t'écoutes en temps d'ormant? C'est avant ou après le podcast que tu médites? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous as dit que t'écoutes toujours un podcast avant d'aller me coucher, donc... Non, mais je le fais pas. J'écoute pas souvent de la méditation avant d'aller me coucher, par exemple. Je le fais pas souvent. Mais c'est dans mes grosses crises que je le faisais relativement. Souvent, j'écoutais pas de podcast. Ça aide tout le temps à méditer? Non. Non, c'est pas tout le temps efficace? Non, mais je pense que c'est un bien à ajouter à sa vie, même si ça fonctionne pas des fois, ça a des bienfaits. En plus de la médication. Attends, comment ça peut avoir des bienfaits si ça marche pas? Mais ça marche des fois, parce que des fois, on pense qu'on a besoin d'une preuve très, très, très concrète, genre un OK sign qui vient de dire genre « ça a marché! » Mais tu sais, la méditation à long terme, dans le fond, quand tu fais des petits efforts pour ton corps et pour ton mental et pour ton bien-être, en général, je pense que ça... Je suis d'accord avec ça. C'est un moment que tu prends pour toi. C'est ça. Pour te retrouver, puis je peux croire que oui, c'est pas efficace tout le temps, mais la majorité du temps, si tu penses à toutes les expériences que tu as eues en temps de méditation, ça a été plus bénéfique que n'importe quoi d'autre. Ça vaut la peine. Donc, tu médites, Chuck. Non, je médite pas. J'aimerais ça. Tu mérites pas. Je mérites pas. Tu mérites pas de méditer. En fait, oui, j'aimerais ça méditer. J'aimerais mieux, j'aimerais ça pouvoir prendre un cinq minutes pour pouvoir me concentrer sur moi puis je sens que grâce à ça, ça pourrait être bénéfique, je pourrais être plus productif, être moins fatigué puis faire plus de trucs dans ma journée, mais je prends pas ce temps-là puis j'aimerais ça apprendre comme du monde à le faire. J'ai un livre, je peux te le passer. Oui, absolument. J'ai lu ça récemment que les gens qui sont à la tête de grandes compagnies... Charles, auditeur, ça veut dire que l'épisode est terminé. On va juste terminer rapidement. Donc, oui, Caro, excuse-moi. Non, c'est ça, j'ai lu que des gens à la tête de grandes entreprises qui sont vraiment successful, ils font ça, genre, tu sais, comme se lever à cinq heures et demie puis commencer par méditer puis après ça, aller faire du jogging puis après ça, genre, tu sais, comme ouvrir ton esprit à la journée qui se lève devant toi quand apparemment c'est super possible. Pour eux, t'as pas le choix, je pense. T'as pas le choix de faire ça. La respiration, je sais pas comment ils appellent ça. la respiration... C'est dur de méditer. Respirer comme il faut, tu sais, avec le ventre, en gonflant le ventre et en le vidant. Absolument. C'est une respiration qui est pas naturelle et qui force... En fait, c'est très naturel. C'est nous qui avons pris l'habitude de respirer par le haut puis de respirer vers le haut des poumons. Exactement. Là, je m'excuse, mais c'est clair que vous deux vous connectez avec ce type de pensée-là. Mais toi, tu m'édites pas fait qu'on s'en fout que je pense. Toi, tu sais pas ça, OK? Tu sais pas ça. Tu m'édites pas, chéris! Tu joues à des jeux de tes pas! Non! Non! Tu sais pas ça, OK? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de ces deux-là. Mais non, mettons Phil, parce que je vois que ces deux-là, ils ont rien dit depuis le début, depuis que vous avez parlé de méditation. Dis-moi. Est-ce que le yoga, ça compte? Quand comptes-tu les faits? Non, moi, je pensais que ça compte. C'est pas la même chose. Moi, je sais pas ce que ça. C'est très difficile de méditer puis de juste t'asseoir puis de penser à autre chose que ce qui t'entoure. Je trouvais que le yoga, ça aidait. Phil, tu fais du yoga. Ça aide la méditation. Ça peut aider, mais c'est pas de la méditation. Fait que Phil, tu fais du yoga? Non. Le yoga aide à la méditation, par contre. Est-ce que le yoga, ça aide? On va favoriser la méditation. Oui, mais ils sont très reliés, mais c'est juste pas la même. Ça peut aider, mais c'est pas de la méditation. C'est pas la même. C'est des exercices qui sont solos qui se font. T'es tout seul, t'es avec toi-même, mais le yoga, tu peux le faire en groupe mental. C'est que tu te concentres sur toi pendant ce moment-là. Exactement. Respiration. Toi, Alex? Est-ce qu'essayer d'induire des rêves, c'est de la méditation? Du genre, je me lève le matin, peut-être une heure plus tôt que je me lève et j'activement, j'essaie de me perdre dans mes pensées. Bon, je vais juste dire que ce qu'Alex parle, j'essaie de le faire à tous les matins puis il me l'empêche. C'est du lucid dreaming, peut-être? Lucid dreaming. Lucid erection. C'est pas une forme de méditation. C'est le contraire de la méditation. Parce que c'est pas focussé. La méditation, c'est que tu penses plus. Oui, mais le yoga, c'est une première phase de sommeil. À toutes les classes de yoga auxquelles j'ai assisté, que ce soit yoga chaud ou normal yoga, j'ai toujours trouvé que si tu n'embarquais pas mentalement, tu ne faisais rien. C'est vrai. Parce que physiquement, ce n'est pas demandant du yoga. Non! Pas de temps que ça. C'est yoga chaud? Pas de temps que ça. Yoga chaud, oui. Yoga chaud, là, tu t'es ramassé. Parce que ça, c'est bien là. C'est yoga chaud. Le yoga, j'ai toujours trouvé que c'était 50-50. Oui, tu t'étires. Oui, tu respires. Mais il faut que ton esprit soit avec toi. Même ça, c'est vrai. Il faut que tu oublies tout ce qui se passe dans ta vie et que tu te concentres sur le moment. Tu vois, ça, c'est du vrai yoga. Du yoga chaud, ça ne mérite même pas d'avoir le nom de yoga parce que ça défie tout yoga. C'est ça. C'est comme, hey guys, on va faire du yoga, mais on va le faire dans un sauna. Ouais, c'est ça. Ça défie complètement le but du yoga chaud. Ça va sentir après ça, vous allez voir. Rire du kilomètre. C'est ridicule. Êtes-vous déjà allé en Inde? Non. Parce que c'est ça les conditions en Inde. Oui, oui. C'est ça qu'il essaie de reproduire. Il fait chaud, mais c'est que j'ai déjà été dans des sessions de yoga puis ça dépend du prof. Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup du prof. Puis comme les leçons qu'ils donnent, le yoga de l'Orient est complètement différent parce que ça défie le but du yoga complément. C'est juste, OK, le yoga a été inventé justement pour méditer puis pour se concentrer pour soi-même puis pour faire le cleansing puis tout ça. C'est comme, OK, bon, le yoga de l'Orient, on a juste décidé d'en faire un exercice. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai, mais c'est aussi pour les douleurs physiques qu'ils ont. Oui, oui, oui. Je ne dis pas, je ne dévalorise pas le yoga de l'Orient. C'est juste que ça défie le but principal, le but original. Oui. C'est tout. Mais originalement, c'était supposé d'être une forme de méditation. Oui, c'était une forme de méditation. Si je peux me permettre, les hommes artiaux viennent chercher quelque chose que le yoga vient chercher aussi. Le chi. Oui, justement, le chi, ton énergie spirituelle, ta pensée, ta force mentale, si on veut. Moi, je ne crois pas au chi. Crazy. Ce n'est pas juste de faire des punches gauche-droite puis d'avoir de la technique. c'est d'être aussi capable de te mettre dans l'état d'esprit qu'il te faut. Très, très, très spirituel. Qui est absolument calme, absolument zen, absolument en paix avec toi-même. Tu contrôles plus que juste ton corps. C'est difficile à décrire en mots, mais quand il arrive à faire du yoga et à méditer sérieusement quand tu fais du yoga... Tu le sens, tu le sais. Oui, tu le sens, tu le sais et tu arrives réellement au centre de toi. C'est bizarre que c'est moi qui dis ça puis que c'est comme... Moi, ça ne m'étonne pas. J'ai raison d'être un hippie à dire ça. Quand j'y suis arrivé que je suis arrivé au centre de moi-même, j'ai compris. J'ai compris où est-ce que j'étais. J'ai compris tout ce qui se passait autour de moi et toute ma relation vis-à-vis mon corps physique et... Ton mental. Oui, c'est ça. Et les deux se sont comme connectés. Attends, là. C'est Shérif qui te dit. Oui, je sais. Fucking bizarre. Give this guy some drugs. Alex, c'est en train de... Oui, en tout cas. Mais c'est juste pour dire le yoga et les arts martiaux. Je les trouve très connectés sur ce plan-là. C'est le plan spirituel, le plan mental. C'est ta force mentale qui joue toujours. Mais c'est toujours ça. C'est pas juste un gros douchebag fort qui frappe fort. Mais que ce soit du hockey ou du yoga. C'est ça. N'importe où. Playboys, on l'a vu. Oui. Mais c'est toujours ça. C'est quand tu mets ton esprit dedans. La dureté du mental. Oui. Non, à la limite, il faut que tu mettes ton esprit dedans quand tu es au gym. Mais c'est dur de faire ça et de ne pas dire que j'ai le mental parce que j'ai le physique qui va avec. C'est difficile. C'est exactement ça que je fais au gym. Exactement. C'est ça que j'étais pour te demander, Alex. Je ne fais rien d'autre que compter mes répétitions et focusser sur mon mou. À quoi? C'est ça. Tu ne médites pas. Non, parce que tu ferais abstraction de tes fucking répétitions si tu méditais. Tu serais juste dans un autre monde. Tu ne pensais pas à rien de tangible. Tu serais juste être dans... Mais je comprends qu'est-ce que ça veut dire, Alex, par contre personne. Non, je comprends ce que ça veut dire. Tu es dans une zone. Mais être in the zone et méditer, ce n'est pas pareil. Quand tu réussis à méditer, c'est vrai. C'est une méditation focussée sur d'autres choses que l'oubli de soi. Pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas de mémoire? Peut-être que le terme méditation n'a pas rapport avec ce qu'il veut dire, mais c'est sûr qu'on focus sur quelque chose quand on est au gym et c'est clair que tu vas focusser à l'intérieur de toi. C'est être... J'allais dire être très simple, mais ce n'est pas le terme pour tout. Mais c'est sûr que oui, tu te concentres sur ta propre personne et sur toi-même et je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de spirituel dans un gym parce qu'il n'y en a pas vraiment... C'est plus... Mais il peut y avoir. C'est très... Si tu décides d'y donner ton esprit à ça, oui, mais... C'est pas un genre de spiritual connection in the gym. Mais non, je ne dirais pas que c'est de la méditation dans un gym. C'est plus fort qu'en fait du yoga. One more rep. C'est un focus incroyable que tu dois te donner pour atteindre à faire tes séries de... Yes, I met Jesus Christ in the gym. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que quand tu médites, tu n'es pas censé nécessairement faire une activité physique pour être capable d'avoir l'état de méditation. Non, c'est ça. Méditation, c'est vraiment un terme spécifique à quelque chose. Si je peux peut-être... Écoute, dès le moment que j'ai compris comment on méditait en yoga, quand j'ai eu d'autres sessions de tatouage après, j'ai réussi à rentrer dans ce momentum-là que pendant plusieurs heures, peu importe ce qui arrivait à mon corps, ça ne te dérange pas. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est plus... Le split entre ton corps et ta pensée, ton cerveau, ton spirituel, le split se fait et peu importe ce qu'il va faire à ton corps, ça ne fait pas mal. C'est ça. Tu le sens. C'est exactement ça. Ça ne fait pas mal. Tu le sens, mais ça ne fait pas mal. C'est juste là. Comment c'est différent du gym, ça? Parce que quand tu... Si tu fais ça correctement et tu fais ton... Comme exemple, moi, c'est les jambes. À un moment donné, j'ai fucking mal aux jambes. Je pense qu'on est juste Je sais que je peux continuer parce que c'est mon corps qui a mal, ce n'est pas moi qui a mal. C'est ça. Tu fais le split dans ta tête. Il y a comme une paix qui se fait et tu dis non. Toi, ça, c'est une réaction de douleur. C'est purement un anorexique. Je comprends ça. En tout cas, c'est fucked up. On peut en parler. On va googler Méditation après. On va closer l'émission du petit malin de vendredi. Je voudrais remercier tout le monde qui était là. Merci, merci, merci. Merci à toi, ça. Je voudrais remercier Chief. Merci beaucoup, Chief, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. On peut me rejoindre sur Facebook à travers mon groupe Unbeing, U-N-B-I-N-G. C'est le groupe à Alexandre et moi. Si vous voulez nous envoyer du hate ou des trucs ou des insultes ou des insultes ou whatever. Unbeingmusic. Unbeingmusic.com aussi. Sinon, U-N-B-A-R-E-S-H-E-R-I-S sur Instagram ou sur Snapchat. Vous pouvez nous rejoindre. Parfait, excellent. Faites ça tout de suite. Rajoutez-les, cliquez sur eux tout de suite dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, les boys. Merci, Alex. Ça m'a fait tellement plaisir. Merci d'avoir été là. Ouais. Moi, je suis contente que Phil ait dit d'aller les écouter pour vrai parce qu'effectivement, les écouter sur CD ou sur Internet puis les écouter live, c'est totalement différent et aussi réjouissant. Donc, je vous invite à venir au show. Absolument. Caro, merci d'avoir été là. Merci à toi. On ne te rejoint pas. C'est ça que tu as essayé On ne me rejoint pas. On me rejoint dans les shows d'Unbeing. Dans les shows d'Unbeing. Très vrai. Venez me voir. Absolument. Venez la voir. Belle voix sensuelle. Elle va vous faire une belle voix. Merci beaucoup, Phil. Merci beaucoup, Chuck. Moi, c'est... Tu veux que je me plug? Où est-ce qu'on te rejoint, mon chat? Ah oui. Pratique-toi. Bien, je suis sur Facebook, Phil Séguin ou sur Soundcloud.com slash Phil's Great P-H-I-L-S-G-R-E-A-T Merci, mon gars. Merci infiniment d'avoir été là. Merci d'avoir donné ton opinion. Ça a été vraiment cool, Phil. Je l'aime, Steve. Je l'aime, Chris. Ah, plus que moi? Oui. Je l'aime tous égales. Comme des enfants, tu sais, les parents. Comme des enfants, oui, c'est ça. Arrêtez de me poser la question. C'est ça. Je n'ai pas de préféré. Je remercie quasi infiniment. Merci d'avoir été là. Enfin, tu étais avec nous cette semaine. Oui, je suis très contente. J'ai bien aimé mon expérience. C'est le fun d'avoir des petits sujets. Super cool. Oui, très cool. Absolument. Où est-ce qu'on te rejoint? Bien, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est K-A-Z-Z-I-E underscore. Sinon, je suis sur Facebook quasi-charbes comme l'artiste. Sinon, vous pouvez suivre RoboSucré. Oui! RoboSucré. Allez là-dessus. Mais on est très actifs ici sur Facebook. Donc, je vous invite à nous joindre sur la page Facebook RoboSucré. On a bien du vent. Et Twitter, à rebasse RoboSucré. Oui, c'est vrai. Un nouveau compte. Il est très tout fraîche. Ah, c'est nouveau ça. Oui, ça fait pas longtemps que le compte Twitter est ouvert parce que je n'avais pas le guts. Fait que venez me suivre. Puis venez de chiller avec nous autres puis Bouvard Boutal. Oui, absolument. Bouvard Boutal. Merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment, encore une fois, c'était un plaisir. Le petit bonheur. Le petit bonheur. Exactement. Merci d'avoir été là. Tout le monde qui nous écoute. Encore une fois, des fois, on fait des longues explications. C'est des longs préambules, mais ça revient toujours. Je vous remercie de nous écouter. Et merci. Et de suivre nous. On est sur Twitter. A rebasse le P bonheur. Aussi sur Facebook, le petit bonheur. Pour questionner votre existence sur l'humanité, on est sur Google+. On est aussi sur YouTube. Google+. Oui, absolument. YouTube. Cliquez sur le petit s'inscrire là-dessus. Vous allez avoir l'intégralité des shows à tous les jours. Dès que l'épisode sort, sur YouTube, il sort aussi. Donc, c'est vraiment cool que si vous n'avez pas à le télécharger sur votre téléphone, vous voulez le streamer de la job ou de l'école, c'est vraiment fucking nice. Et aussi, on est sur, évidemment, le petit bonheur sur Facebook. Merci sincèrement, tout le monde, d'avoir été là. Merci, mes collaborateurs, chéris. Ça a été vraiment le fun. Shout-out à iChuck. Oui, shout-out à iChuck, un de nos fans qui est vraiment, vraiment cool. Puis, merci tout le monde. Passez une belle journée, belle semaine, beau week-end et on se rejoint lundi prochain pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada